Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Capricornes pour le mois de décembre 2021. Je vais faire le tirage avec le Tarot de Marseille. On va aller voir ce que l'univers a en stock pour vous, amis Capricornes, pour ce mois. Je vais faire le tirage. Si vous tombez sur la vidéo que vous ne connaissez pas la chaîne, c'est une chaîne de voyances, de tarot. J'utilise souvent le Tarot de Marseille, mais j'utilise également d'autres types de Tarot et d'autres oracles. Ne soyez pas surpris si vous voyez des cartes à l'envers, parce que je tire les cartes du Tarot à l'endroit et à l'envers. On va aller voir pour vous, amis Capricornes, sur ce mois de décembre. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. On va aller voir quels sont les messages pour vous. J'ai certainement des messages à vous transmettre. Si vous êtes du signe astrologique solaire, Capricornes, ou que c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, vous aurez des messages pour vous ce mois-ci. Ça peut être des messages prédictifs, mais ça peut être également des messages à vous transmettre, tout simplement. J'espère que je saurais vous les transmettre. Alors, je ne suis pas responsable des messages qui passent. Moi, je suis là pour vous faire passer les messages au mieux, en fonction de mes ressentis, de ce que je ressens, de ce qui est utile de vous dire. Je ne suis pas responsable des messages. Il peut y avoir des messages plus ou moins positifs. Donc, c'est à vous de prendre les choses avec discernement et puis de ne pas baser toute votre vie sur aussi les tirages de cartes. Vous êtes libre de faire vos choix, de prendre vos décisions. C'est une chaîne de divertissement. Et vous êtes tous les bienvenus. Pensez à mettre un like si vous voulez bien, afin de soutenir la chaîne. Je vous remercie à tous. Je vous remercie à tous les gens qui pensent à mettre des likes, qui s'abonnent aussi. Et on commence tout de suite. Elle a voulu se retourner, je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. On commence tout de suite pour nos amis Capricornes. Alors, ce mois de décembre. Donc là, j'ai la tempérance à l'envers sur l'amoureux. Donc là, il y a visiblement un choix ou une décision peut-être de quelqu'un ou des discussions qui ne vous rendent pas tranquille. Donc, ça peut être quelque chose qui s'est passé récemment dans votre vie ou qui va se passer sur le mois de décembre. On va en savoir plus en tirant les cartes. On va approfondir le tirage. Donc, des discussions peut-être cordiales, des échanges. Mais bon, en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous tranquillise pas trop, qui vous déstabilise un petit peu visiblement. Ou qui vous a déstabilisé. Donc, voyons quels sont les arcanes majeures qui vont sortir pour vous, mes chers amis. Et on va aller voir après avec les mineurs en recouvrant. Donc, je vais déjà sortir quatre arcanes majeures pour nos amis Capricorne. Alors, en dos de deck, j'ai le fou, le jugement et le battleur. Donc là, visiblement, de toute façon, même si vous n'êtes pas tranquille, que c'est quelque chose qui vous déstabilise un petit peu, ce n'est pas ça qui vous empêchera de clôturer quelque chose pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. Et je sens quand même une forme de renaissance. Ça va certainement, malgré tout, vous libérer. Peut-être pas sur le coup, puisque sinon, la tempérance serait sortie à l'endroit. Mais je pense que là, durant le mois de décembre, vous aurez vraiment quelque chose de nouveau. Soit une nouvelle envie, soit quelque chose qui va renaître en vous, comme une révélation. Quelque chose qui va vous pousser de l'avant. Peut-être vous guider, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous poussez de l'avant. Alors, pour les cartes, j'ai la lune à l'envers. La papesse à l'envers. La force et l'amoureux qui ressort, qui étaient sortis à la coupe. Donc là, effectivement, il y a quelque chose, soit que vous n'acceptez pas. Là, fin novembre ou début décembre, quelque chose que vous n'acceptez pas. Que peut-être vous pensez ne pas pouvoir surmonter. Il y a certainement des choses qui étaient cachées, qui vont être révélées à vous. Quelqu'un qui ne fait pas preuve forcément d'une totale transparence vis-à-vis de certaines choses. Et ça va impliquer que vous aurez un choix à faire, là, là, sur ce mois de décembre. Un choix à faire de manière à vous libérer. De manière de sortir d'une forme d'illusion que vous avez par rapport à cette personne. Ou par rapport à cette situation. Donc, il y a quelque chose que vous n'accepterez pas dans tous les cas, je pense. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est quand même quelque chose qui vous poussera de l'avant. Vous vous sentirez tout de même pousser des ailes, à condition, et à condition seulement que vous puissiez prendre une décision. Vous aurez un choix, une décision à prendre sur ce mois. Certainement salvatrice. Alors, je vais calculer la résultante. Donc là, j'ai le 10, 20, 30, 33, 34, 35, 36, 37. Donc là, j'ai la carte 7 et 3, 10. Donc, j'ai la roue de fortune qui sort. Donc, on va aller voir. Alors, elle sort à l'envers. Donc, vous prendrez peut-être ça comme une forme de malchance. Ou vous aurez peut-être l'impression que vous avez certains éléments qui s'acharnent un peu contre vous. C'est peut-être ça qui fera que vous vous sentirez peut-être en début de mois un petit peu, comment dire, je ne dirais pas incapable. Parce que j'ai ici le battleur. Donc, vos capacités de faire face à la situation, vous les aurez. Mais peut-être que vous marquerez le coup. Et que vous vous sentirez en début de mois incapable de réagir par rapport à une situation. Ou que vous ne saurez pas comment faire, vous voyez. Mais sachez que si les choses se produisent dans votre vie et que vous avez des événements qui se produisent, des situations qui se produisent, c'est qu'elles sont envoyées pour pouvoir y faire face. Et certainement aussi que vous avez déjà des messages à entendre. Oui, certainement, mais surtout que ça fait partie de la vie, ça fait partie du cycle de la vie, que à un moment donné, ça ne sert à rien aussi de lutter contre certaines choses. Les choses sont envoyées pour une raison. Ça, c'est quand même ce qu'on vous dit avec la route fortune. Bon, vous aurez peut-être quand même un challenge, c'est justement de chercher à, bon, soit écouter peut-être un peu plus votre intuition par rapport à une situation. Parce que là, on me le dit avec la papesse et avec la lune. Il y a peut-être des choses que vous n'écoutez pas, des choses que vous savez au fond de vous, mais que vous n'écoutez pas. En tout cas, une forme de connaissance à approfondir dans un domaine. Ça peut parler plus dans un domaine que dans un autre. Ça peut vous parler dans le milieu, dans votre domaine sentimental, professionnel ou un autre domaine. On va peut-être avoir des précisions avec les arcanes mineures, puisque les arcanes mineures permettent d'affiner le tirage. Mais si ce n'est pas le cas, il faut voir comment on vous parle de tirage et l'adapter. Soit, ça peut vous parler d'une manière générale, soit l'adapter à un domaine particulier dans votre vie. En tout cas, vous serez capable de prendre les décisions, pas forcément en début de mois, mais en approfondissant certaines choses, vous serez capable, plutôt sur la deuxième quinzaine de mois, de prendre des décisions, de faire des choix de cœur, je pense. On vous invite d'ailleurs à faire des choix avec votre cœur, de manière à vous rapprocher de ce que vous voulez ou à quitter une situation peut-être aussi. Alors, on va aller approfondir avec les mineures. Voyons ce que ça peut nous dire de plus. Alors déjà, en dos de deck, j'ai la reine de coupe. Donc là, effectivement, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, ça peut toucher à votre sensibilité, au domaine émotionnel. Peut-être que vous serez plus touché que d'habitude ce mois-ci, vous sentirez un côté peut-être plus sensible, vous aurez l'impression peut-être que votre cœur vous dicte certaines choses. Vous serez peut-être guidé dans vos choix par votre cœur ce mois-ci. Il faudra l'écouter. Alors, là, j'ai une carte sur la lune, sur la papesse, sur la force, sur l'amoureux et sur la roue de fortune. Donc, dans tous les cas, la situation que vous allez avoir à quitter, ou le choix que vous aurez à faire, vous libérera d'une certaine manière, mais vous permettra de vous rapprocher de vos émotions aussi. Alors, là, j'ai l'as de bâton à l'envers, le 8 de bâton, le 10 de coupe, le 8 d'épée, donc ça, c'est très bon, à l'envers, et le roi d'épée. Donc là, vous aurez la nécessité, effectivement, de trancher. Bon, vous pouvez écouter votre logique, écouter vos émotions, également votre logique. Vous aurez peut-être aussi l'obligation de parlementer dans des discussions, d'apporter des arguments, des arguments bien préparés. On vous invite à bien préparer ce que vous allez avoir à dire. Je pense que là, il y aura quand même des changements rapides, soit une personne peut-être qui était un peu introvertie face à vous, ça peut être vous, ça peut être une personne face à vous, qui était un peu introvertie, qui était un peu, comment dire, renfermée sur elle-même, qui avait du mal peut-être à se confier, à vous faire part de certaines choses. Et là, vous verrez qu'il y aura des changements, là. Cette personne, ou ça peut être vous, mais c'est peut-être une personne face à vous, va peut-être plus se livrer, ou ça sera peut-être votre challenge de faire en sorte que cette personne se livre plus, ou vous livre plus, par exemple, ses intentions. En tout cas, il y aura des changements rapides par rapport à ça. Là, automatiquement, on vous dit quand même de sortir d'une forme d'illusion, et je peux me permettre de dire de naïveté, par rapport aux actes que vous allez réaliser, à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être prendre le temps, oui, je dirais le temps, de la réflexion, parce que j'ai quand même ce roi d'épée ici, avant de mettre en place des actions, ou avant de partir, justement, ou de quitter une situation. Visiblement, de toute façon, il y a quelque chose là que vous n'acceptez pas, par rapport à soit quelque chose qui se termine, qui vous tient vraiment à cœur, et qui se termine pas forcément comme vous le souhaiteriez, ou par rapport à une relation sentimentale qui se termine, ça peut être une relation sentimentale, mais ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, qui se termine, qui ne se termine pas comme vous le souhaiteriez. C'est ce qui ressort, en fait, ici. Mais, dans tous les cas, ça impliquera certainement des choix, mais c'est surtout que ça vous libérera, ça libérera vos émotions, certainement, et ça vous permettra vraiment de repartir, de repartir de l'avant, de renaître, de renaître de vous-même, quoi. C'est ce que je veux vous dire. Alors, je ne rajoute pas d'autres cartes. Bon, là, ce n'est pas spécifiquement prédictif, un petit peu quand même. On va aller voir avec mon oracle, avec les cartes majeures de mon oracle, quels sont les messages que je peux vous apporter de plus, donc, en fonction de votre décan, pour votre signe solaire. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou pour votre ascendant, vous pouvez choisir une des trois cartes que je vais sortir maintenant, pour avoir un message plus personnalisé. Alors, je coupe, même s'il n'y a pas beaucoup de cartes. Et je vais sortir, donc, une carte pour nos amis du premier décan, pour nos amis du second décan, et pour nos amis du troisième décan. Donc, de toute façon, vous arriverez à la faire tourner, cette roue. Vous arriverez à prendre cette décision et vous arriverez à rééquilibrer. Cette tempérance-là qu'on avait en début de jeu, qui était à l'envers, c'est certainement parce que vous vous sentirez un petit peu déséquilibré en début de mois par quelque chose, que vous aurez du mal à surmonter ou que vous penserez peut-être insurmontable, mais pas du tout, en fait. Pas du tout, parce qu'ici, j'ai ce 8 d'épée. Donc, non seulement c'est ce que je ressens, mais en plus, je peux vous dire très clairement que vous sortirez d'une forme de paralysie, de quelque chose que vous avez l'impression qui vous paralyse, peut-être même de certaines angoisses. Donc, vous allez rééquilibrer tout ça, il n'y a pas de souci, peu importe le décan que vous soyez. Ici, pour nos amis du premier décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, donc là, on vous dit de compter sur vous. Ça passera par vous et par vous seul uniquement. Vous n'êtes pas tout seul, sachez-le, dans tous les cas, mais ça passera par vous. C'est à vous de faire tourner la roue sans faire de plan ou d'action irréfléchie, sans partir non plus au quart de tour. Bon, le fou n'est pas à l'envers, mais je peux me permettre quand même de dire de ne pas partir au quart de tour. Comment dire ? Prenez vos décisions avec votre cœur, mais surtout, écoutez-vous à vous. Je ne pense pas qu'il faille spécifiquement pour vous que vous écoutiez quelqu'un d'autre. faites-vous confiance. Pour nos amis du second décan, donc là, ça concerne certainement une relation avec deux autres personnes, une relation où vous êtes trois, certainement, une relation qui vous bloquait, où vous aurez peut-être... Alors, ça peut être vous qui décidiez d'arrêter une relation, une relation où il y a trois personnes. Ça peut être dans le domaine sentimental ou professionnel, ce n'est pas forcément sentimental. Peut-être que vous déciderez, même si c'est dur, même si vous n'acceptez pas de mettre un terme à une relation parce que peut-être il y a une personne de trop. C'est comme ça que ça me parle. Et c'est ce qui vous libérera, dans tous les cas, si vous le faites. Ça peut être une personne face à vous aussi qui le fait. Et pour nos amis du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, donc là, pour vous, on vous indique de faire des changements, de prendre les décisions sur ce mois. Si vous avez des décisions à prendre, par rapport à un domaine de votre vie, on vous indique que c'est le bon mois pour le faire. Le changement, les décisions, vous pouvez les prendre maintenant. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à le faire. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura apporté des réponses à des questions que vous vous posiez, que vous aurez eu des messages. Et voilà, je voulais vous dire que je vous remercie à tous d'être sur la chaîne, que je compte sur vous pour mettre un pouce afin de soutenir la chaîne. C'est très gentil. N'hésitez pas à partager, à commenter les vidéos si vous le souhaitez. Et voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci. Sous-titrage ST' 501